Il faut lutter contre la sortie illicite du binôme Café Cacao à partir du département de Zouaounien. Voici l'objectif que se sont assignés les cadres de la localité. Les populations productrices de la sous-préfecture de Banneux sont sensibilisées à cet effet. Nous avons constaté depuis un certain moment que le cacao passe par ses portes illicites, par ses frontières illicites pour aller vers les pays voisins. Et comme sommes enfants de la région, filles de la région, nous avons bien voulu venir parler à nos parents. Pour leur demander de vendre le cacao ici. Il est important qu'étant en zone frontalière, nous sensibilisons les acteurs, les populations, afin que ce cacao-là et ce café-là soient vendus en territoire ivoirien et que l'on ne s'adonne pas à la vente illicite vers les pays frontaliers. Pour lutter contre le phénomène, il faut situer le problème. Même si certains estiment que cet état de fait est la résultante du manque de liquidité et la mauvaise foi de certains acheteurs, d'autres appellent toutefois à la vigilance des forces de l'ordre. Il faut noter que la fuite du café-cacao vers les pays frontaliers cause d'énormes préjudices à l'État ivoirien, d'où la nécessité d'accentuer les sensibilisations et aboutir à la répression si les choses perdurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.